Alors on nous donne une représentation graphique de fonction et on me demande s'il y a un, deux ou trois points d'inflexion et à quel endroit il se place. Alors on a ici représenté une fonction, on voit bien qu'elle est orientée vers le haut et que sur cet intervalle-là, la fonction est clairement convexe, alors que dans la deuxième partie, elle est clairement orientée vers le bas et là, la fonction va être concave. On ne la voit pas revenir après et la rechanger, donc il a visiblement un seul changement de convexité et donc il semble qu'il n'y ait qu'un seul point d'inflexion, un seul point de bascule. Pour vous repérer, vous devez comprendre que c'est l'histoire des tangentes qui va me permettre de positionner le point d'inflexion. Les tangentes, si je les trace un peu comme ça, je peux les tracer comme ceci. Elles sont sous ma courbe quand la fonction est convexe et inversement, sur la deuxième partie, on voit que les tangentes sont au-dessus de ma courbe quand la fonction est concave. Et donc il y a un moment donné où la tangente va basculer, passer de dessous à dessus et cette intersection, elle semble être quand même visiblement par là, autour du point 2 et le point caractéristique. On va vérifier qu'on me propose de donner le point d'inflexion en moins 4, moins 4 est le minimum ici de la fonction, la dérivée va s'annuler en moins 4, mais ce n'est clairement pas du tout un point d'inflexion. La fonction reste convexe sur cet intervalle là, moins 4 ne peut pas être le point d'inflexion, moins 2 semble à peu près cohérent avec ce qu'on avait pu visuellement remarquer. On me propose en 0, 0 ici est un maximum relatif de ma fonction, la dérivée va s'annuler, mais la fonction sur cet intervalle autour de 0 est clairement concave, les tangentes sont au-dessus de la courbe. 0 ne peut pas être l'abscisse du point d'inflexion. Et enfin en 2, c'est une valeur où ma fonction va s'annuler, f de 2 est égal à 0, il n'y a aucun changement de convexité à cet endroit là, la fonction reste concave. Cette valeur est à exclure, la seule valeur possible, on n'est pas certain que ce soit en moins 2, on est vraiment dans une lecture graphique, mais si on a une qui est possible parmi ces valeurs là, la seule qui est possible c'est moins 2, c'est la seule réponse envisageable.